Monsieur Philippe Bollot pour le Modem. Merci. Mesdames les Présidentes, Monsieur le Premier Vice-président de l'OPEX, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le rapport que vous venez de nous remettre est utile. Utile en particulier car il met en évidence et il nous interpelle sur les conséquences économiques, financières, techniques et in fine sociétales de la fin de la commercialisation des véhicules thermiques à l'horizon 2040. Je souhaite vous faire part de différentes remarques. Ma première observation concerne la sémantique associée à votre rapport à l'utilisation du mot thermique. Ce n'est pas tant cette technologie de motorisation qui pose problème, mais la nature des carburants utilisés dans les moteurs à explosion. Je ne vais pas m'apesantir davantage sur ce sujet qui sera évoqué lors d'une question de mon collègue Bruno Duverger. Votre rapport met en exergue différents bouleversements qui vont nécessiter des décisions de la part des pouvoirs publics. Le premier bouleversement que je veux souligner est d'ordre fiscal. La perspective que vous dessinez à l'horizon 2040 est celle d'une substitution des véhicules thermiques par des véhicules électriques. C'est donc la perspective d'un basculement massif d'une fiscalité sur le pétrole vers une fiscalité sur l'électricité. Or, nous connaissons tous la différence de rendement entre ces deux fiscalités. L'extinction des véhicules thermiques, c'est donc l'extinction de recettes fiscales. De telles perspectives de pertes de recettes ne peuvent être négligées quand, dans le même temps, d'importants investissements devront être consentis afin, par exemple, de développer une infrastructure de recharge à la hauteur du nombre de véhicules qui devront s'y raccorder. Le second bouleversement touche à la stratégie économique et industrielle. La multiplication des véhicules électriques, c'est aussi celle des batteries. Et si notre industrie automobile sera, je n'en doute pas, en capacité d'engager les mutations nécessaires à la mise sur le marché de véhicules électriques, elle restera dépendante à l'importation de batteries. C'est un sujet crucial, comme vous l'avez si justement souligné, Monsieur le Sénateur. Une dépendance vis-à-vis des batteries asiatiques est un élément de vulnérabilité pour la filière automobile française. Considérant ces deux bouleversements, et d'autres que vous avez mis en évidence dans votre rapport, deux chemins s'offrent à nous. Le premier chemin est celui d'un refus de cette perspective d'extinction des véhicules thermiques. Une forme de frilomité au motif d'une volonté de préservation d'une filière automobile représentant 16% du chiffre d'affaires de l'industrie manufacturielle française, plus de 134 000 entreprises et 920 000 salariés. Cette première voie, c'est aussi celle de la capacité à rester présente sur un marché de l'automobile thermique qui persistera à l'échelle internationale, mais qui présentera des incertitudes en termes de volume de vente, de solvabilité des acquéreurs et d'ouverture des marchés. Le second chemin envisageable est celui qui est conduit effectivement à la fin de la commercialisation des véhicules thermiques à l'horizon 2040. Celui qui évite de reconduire les erreurs du passé, lorsque l'inéluctable renchérissement du cours du pétrole n'a pas provoqué les réflexes de réduction de notre dépendance vis-à-vis de cette matière première. C'est sur ce second chemin que je souhaite vous interroger, madame et monsieur les rapporteurs. Quels sont, selon vous, et à la lumière des enseignements de votre rapport, les leviers à actionner et les politiques publiques dégagées pour accompagner cette fin de commercialisation, de manière à ce qu'elle soit un atout pour notre économie ? Quelles investigations complémentaires sont à envisager afin d'affondir les sujets qui ont été mis en évidence par votre travail ? Pour terminer, le groupe Mouvement démocrate et apparenté vous félicite pour cette étude qui constitue un élément important pour le débat des décisions à prendre sur ce sujet. Je vous remercie. Je vous remercie.